Bonjour tout le monde, bienvenue à cette petite conférence après cours FGA sur l'utilisation de Moodle FGA en formation à distance, le contenu. Donc, une petite introduction qu'on fait maintenant. Une première étape importante dans l'utilisation de Moodle, c'est la préparation de l'espace de cours. Donc, on va voir à l'intérieur de ça comment obtenir un espace de cours dans Moodle, comment ajouter des ressources, comment créer des activités et comment rendre cet espace agréable à voir, à utiliser et peut-être à le personnaliser selon votre caractère, selon votre personnalité. Ça va sans doute être la portion la plus importante du deux heures, je l'espère, que nous passerons ensemble. Donc, préparation de l'espace de cours, on devrait passer environ 60-70 minutes là-dessus. Ensuite, on va aller à la réalisation, donc comment inscrire ses élèves, comment les accompagner à utiliser Moodle, comment communiquer avec eux, comment suivre leur progression. Et on va terminer avec un petit melting pot de d'autres éléments et par là, donc comment on désinscrit un élève, comment sauvegarder les données et plusieurs références. Les références sont nombreuses sur l'utilisation de Moodle, donc vous allez avoir plusieurs outils intéressants pour pouvoir utiliser Moodle. Une petite conclusion. Notre formation de ce matin-là vise deux composantes principalement de la compétence 8, c'est-à-dire que l'enseignant soit en mesure d'utiliser des outils multimédia variés pour communiquer avec ses enseignants, avec ses élèves, pardon. Et d'un autre côté, le fait d'utiliser Moodle en formation à distance, ça va amener nos élèves à utiliser, à s'approprier l'éthique de façon à développer leurs compétences. Allons-y donc avec la première étape qui se trouve avec la préparation de l'espace de cours. Donc, on veut utiliser Moodle en formation à distance, donc on veut avoir un espace sécurisé, privé pour pouvoir accompagner nos élèves dans leur apprentissage. Il nous faut ce qu'on appelle dans le langage Moodle, il nous faut un cours, c'est-à-dire un espace où on occupe le rôle d'enseignant, dans lequel on va pouvoir déposer des ressources, des activités et dans lequel les élèves pourront donc apprendre et nous transmettre leurs devoirs et tout. Cette première étape d'obtenir l'espace de cours, j'ai mis en place deux façons de procéder. Je suis donc connecté. Je vais revenir sur la page d'accueil en cliquant sur le petit carré gris dans le coin supérieur gauche qui m'amène à la vue d'ensemble de mes cours. En ce moment, je ne suis inscrit qu'au Salon national des enseignants. Je veux donc me créer un nouveau cours. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la zone navigation. Donc, il y a un bloc dans le bas ici qui s'intitule navigation que vous voyez dans le coin ici. Et là, en ce moment, je suis sur ma page et à la place, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur accueil du site. En allant sur accueil du site, je vois mes cours et en dessous, je vois catégorie de cours. Alors, la création d'un cours va se faire à partir d'un bouton qui se situe dans la catégorie d'hiver. Donc, je vais dans la catégorie d'hiver et dans le bas de la catégorie d'hiver, je retrouverai un bouton demander la création d'un cours. Et lorsque je clique sur ce bouton, ça m'amène sur un petit formulaire que je complète. Donc, quel est le nom complet que je veux donner au cours? Quel est son nom abrégé? Quel est le résumé du cours? Quelle est la raison d'être de ce cours? Et ensuite, information importante, pourquoi voulez-vous créer ce cours? Et ça, c'est une information que l'administrateur de la plateforme Moodle recevra. Une fois que le formulaire est complété, on clique sur demander la création d'un cours et l'administrateur recevra une demande de création de cours qu'il autorisera rapidement, habituellement. Une fois que l'espace de cours est créé, là, vous allez être en mesure d'entrer dans cet espace de cours pour créer des contenus à vos élèves. Première étape, donc, qui était la création d'un espace de cours. S'il est possible d'utiliser un espace de cours commun, parfois ça va être avantageux parce que la formation à distance à Québec puis à Montréal pour un cours donné, ça se ressemble un peu. Et il est possible de partager un espace de cours. Alors, si vous voulez, vous pourriez vous jumeler avec d'autres enseignants et utiliser un espace de cours commun. Et à ce moment, au lieu d'avoir à réinventer la roue, on peut être plusieurs à œuvrer à l'intérieur d'un même espace de cours. Pour procéder, il va falloir faire une recherche des cours, voir s'il n'y a pas un cours qui existe en formation à distance pour le cours que je veux offrir. Et ensuite de ça, avec l'administrateur, on peut voir s'il y a possibilité de travailler ensemble. L'idée est la suivante, c'est à l'intérieur de l'espace de cours, on va se créer des groupes et chaque enseignant aura un groupe à suivre, ce qui fait en sorte que les élèves de l'enseignant A n'embêteront pas l'enseignant B. Donc, il y a comme des sous-cours à l'intérieur même du cours et donc on peut travailler de façon indépendante à l'intérieur d'un même cours module. Donc là, on a deux objectifs, être capable d'ajouter des ressources, par exemple un document, un prêt de test, un devoir que je voudrais remettre à l'élève ou des liens. Ça, c'est une première étape. Puis une deuxième étape qui est d'être capable d'ajouter des activités. Les deux activités les plus importantes étant, je crois, l'activité de devoir et l'activité open meeting, ce qui va nous permettre de communiquer en temps réel avec les élèves. Si vous regardez attentivement, dans le coin supérieur droit de l'espace de cours, je vois un bouton qui s'intitule activer le mode édition. Ce bouton-là, il est présent quand dans un espace de cours, j'ai un rôle enseignant. Si je ne vois pas ce bouton dans le coin supérieur droit, c'est parce que je ne suis pas enseignant dans cet espace de cours. Alors, vous, quand vous voudrez utiliser Moodle avec vos élèves, c'est important que vous soyez enseignant dans votre espace de cours et donc vous devez retrouver le bouton activer le mode édition. Lorsque je le clique et que j'active le mode édition, vous allez voir apparaître une série d'icônes. L'interface s'alourdit. Et c'est normal, c'est une interface qui nous permet d'éditer l'espace de cours. Je passe rapidement pour chacun des éléments qui sont présents. Vous allez voir qu'il y a immédiatement à droite de l'élément, une série d'icônes. Lorsque je passe ma souris sur chacun des icônes, je constate ce que je suis en mesure de faire en cliquant sur l'icône à partir de la petite infobulle. Alors, moi, je vais rester dans la première section en haut ici. Et ce que je vais vouloir faire, c'est par exemple ajouter un lien Internet pour mes élèves. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le lien Ajouter une activité ou une ressource. Lorsque je clique sur ce lien, apparaît une fenêtre. Une fenêtre qui va me permettre de sélectionner l'activité ou la ressource que je veux mettre en place pour mes élèves. Pour le moment, on se concentre sur la partie du bas qui se trouve avec la partie ici, la partie ressources, dans laquelle je vais être en mesure de rendre disponible un lien Internet, donc un URL pour Uniform Resource Locator ou encore un fichier, un document PDF, un document Word ou encore un PowerPoint que je veux rendre disponible. Allons-y avec un URL. Donc, je sélectionne l'élément. M'apparaît un petit texte qui vient me préciser de quoi il en retourne. Je clique sur Ajouter. Et comme chaque fois, lorsque j'ajoute quelque chose dans un espace de cours, m'apparaîtra un formulaire que je devrais compléter. Je dois mettre un titre à cette ressource, à ce lien Internet. J'ajoute aussi une description. Vous remarquerez que lorsqu'il y a un petit astérisque en rouge, vous le comprenez, c'est un champ qui est obligatoire. Je dois aller lui placer l'URL, donc l'adresse Internet de la ressource que je veux rendre disponible. Dans ce cas-ci, je pourrais décider de rendre disponible le bloc-notes collaboratif, admettons. Donc, je peux simplement faire un petit copier-coller, comme ceci. Les éléments en dessous. Parfois, il va y en avoir beaucoup. Et votre meilleur ami, dans ce cas, c'est le par défaut. Model est une plateforme qui est très puissante, qui est très flexible, mais cette puissance et cette flexibilité vient avec une certaine lourdeur dans l'interface et dans les différents paramètres. Alors, dites-vous que si vous ne savez pas à quoi ça sert, laissez-le comme ça. Donc, le par défaut, souvent, sera votre meilleur ami dans la définition de nouvelles activités, de nouvelles ressources dans Model. Pour ceux qui sont curieux, lorsque vous naviguez dans le formulaire, vous allez constater qu'il y a des petits points d'interrogation à certains endroits. Lorsque vous cliquez ce point d'interrogation, ça va vous amener vers une petite tête contextuelle qui vous permet de savoir ce paramètre, à quoi il sert. Une fois que c'est terminé, dans le bas complètement, on a plusieurs boutons. Enregistrer et revenir au cours, enregistrer et afficher ou annuler. Les deux premiers boutons se ressemblent. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui va nous permettre d'économiser un clic. C'est-à-dire, si une fois que j'ai créé l'activité, je veux la voir sur la page du cours, je vais aller sur le bouton gauche. Si je veux voir de quoi l'activité ou la ressource a l'air ou comment les élèves la verraient, j'irais cliquer sur « Enregistrer et afficher ». Moi, vous savez que ça va être beau, alors je vais cliquer sur « Enregistrer et revenir au cours ». Et vous constatez maintenant que dans le haut ici, j'ai une nouvelle, un nouveau lien Internet qui vient d'apparaître. Lorsque je veux ajouter des fichiers maintenant, la façon simple d'ajouter des fichiers, et vous allez sans doute aimer ça. J'ouvre une fenêtre de fichiers à l'intérieur de mon Windows. Je prends le fichier qui m'intéresse et je vais simplement le glisser et déposer dans l'espace de cours. Et voilà, le document est maintenant rendu disponible pour les élèves. C'est un simple, donc un simple glisser-déplacer qui me permet de le faire. Attention, pour que je puisse faire cette opération rapide là, il faut que mon mode édition soit activé et il faut que j'ai une version récente de navigateur, à savoir au moins Firefox 4, Chrome 9 et, attendez, Internet Explorer 10. La plupart d'entre vous, si vous avez un Internet Explorer, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment avoir Internet Explorer 10. Puis la version 10, elle vient avec Windows 8. Ce qui fait en sorte que, le conseil que je peux vous donner lorsque vous voulez éditer un espace de cours module, travaillez avec Firefox ou Chrome, mais ne travaillez pas avec Internet Explorer. Donc, ajout de documents et ajout de ressources, deux éléments intéressants à mettre en place pour vos élèves. Dernier petit truc, vous pouvez, quand il y a beaucoup d'éléments, les ordonnancer et les hiérarchiser. Donc, il existe des petites flèches ici qui me permettent de mettre en hiérarchie, si vous voulez, les différents éléments que j'ai rendus disponibles aux élèves. Ça, d'une part. Et si les ressources et activités ne sont pas dans le bon ordre, je peux prendre la quadruple flèche de façon à glisser-déposer, glisser-déplacer un élément par rapport à un autre et placer les différents éléments dans l'ordre que je juge opportun pour les élèves. Voilà, ça complète la première partie qui est la partie d'ajouter des ressources à l'intérieur de mon espace de cours. Avec la version 2 de Moodle, il y a, d'une part, d'une ressource à l'autre, il est possible de mettre des conditions. Donc, tu peux dire, pour que le test 3 soit disponible, il faut que l'élève ait eu 40%, 60% au test 2. Donc, tu peux mettre des conditions pour que l'élève puisse voir une ressource ou accède à une activité. Sinon, comme quelqu'un le proposait dans l'espace de clavardage, il est possible d'utiliser la leçon. La leçon, c'est une activité qu'on retrouve dans Moodle qui est très puissante, qui permet justement de créer un parcours, un parcours non linéaire, à savoir que je peux scénariser l'apprentissage de l'élève, mettre des points de contrôle et dire, s'il a bien compris ici, je lui fais sauter deux pages. Et s'il n'a pas bien compris, je lui présente cette page alternative avant de le ramener dans le parcours principal. Donc, l'outil leçon sera sans doute celui qui va te permettre de répondre à ta question. Sinon, tu as la possibilité de créer des conditions à l'intérieur même du cours. Mais c'est des fonctions qui sont un peu plus avancées, je dirais. Donc, ça c'est une première étape de rendre disponible des documents qu'on a déjà créés ou encore de rendre disponible des liens pour les élèves. La deuxième étape ensuite, une fois qu'on a terminé ça, c'est de créer des activités. Les activités vont faire en sorte que l'élève aura des inputs à donner au système. Donc, il y a des données qui sont consignées par le système en lien avec les élèves. Donc, je suis toujours en mode édition. C'est pour ça que l'interface est quand même plus lourde avec plusieurs icônes. Je veux ajouter une activité. Les activités, ça se trouve être ceux qui sont dans le haut ici. Il y en a beaucoup d'activités. On va se concentrer sur deux activités en particulier. via l'activité Open Meetings, qui est une activité qui va nous permettre de mettre en place une salle de visioconférence à l'intérieur de notre espace de cours. Donc, cette visioconférence-là sera disponible à tout élève qui a accès à votre espace de cours. Vous pourriez donc lui donner rendez-vous, vous dire, je vais me rencontrer dans notre salle de rencontre. Open Meetings permet un peu comme via d'avoir, de se voir, de se parler, de partager un espace écran. Donc, de pouvoir écrire de façon collaborative. Un outil intéressant, un bas de gamme parce qu'il est gratuit et libre. Donc, l'interface est moins belle, moins léchée que celle qu'on retrouve dans via. Mais, ça fait la job pour accompagner nos élèves. Alors, je désire mettre en place une salle de visioconférence pour suivre mes élèves. J'ai cliqué sur le lien Ajouter une activité, une ressource. Je sélectionne Open Meetings et je fais Ajouter. Comme à l'accoutumée, dans mon don, lorsque je veux ajouter une ressource ou une activité, il m'apparaîtra un formulaire que je dois compléter. Donc, je dois donner un nom à l'activité en question. Salle de visioconférence. Nombre maximum de participants. Nombre maximum d'utilisateurs. Langue de la réunion. Donc, vous fixez ces paramètres-là. Donc, maximum utilisateur dépendant, si vous voulez 2, 4, 6, 8. La langue, placez-le à français. Vous pourriez changer ici le paramètre. Est-ce que l'élève peut entrer? Ou est-ce qu'il doit attendre que l'enseignant entre pour pouvoir entrer? Le bas, vous le laissez tel quel. Puis, ensuite de ça, enregistrer et revenir au cours. Et donc, dans le carré de sable, je viens de créer une salle de visioconférence. Vous remarquerez que l'icône est un petit peu différent. Et je peux donc donner rendez-vous à mes élèves dans cet espace de visioconférence. Vous avez constaté que ça m'a pris quelques minutes pour mettre en place la salle de conférence. Et cette salle-là, elle est disponible pour tous les élèves qui sont inscrits à mon espace de cours. Deuxième activité intéressante que je veux vous montrer, qui est intéressante à utiliser en formation à distance particulièrement, c'est l'activité devoir. Donc, ajouter une activité ou une ressource. Je m'en vais à devoir ici et je fais ajouter. Et l'idée derrière l'activité devoir, c'est que l'élève va pouvoir vous remettre quelque chose. Ça peut être un texte en ligne, ça peut être un fichier Word qu'il complète, peu importe. L'idée, c'est que l'élève puisse vous déposer un document. Donc, nom du devoir, toujours le même principe. Un petit formulaire avec des champs obligatoires. Donc, le devoir 1 pour le cours B. Une description. Fin du premier module. La petite zone ici en bas, juste en dessous de description. Ça va permettre d'afficher une consigne, si vous voulez, sur la page d'accueil du cours, lorsque le besoin est, si le titre du devoir n'est pas suffisamment révélateur. Ou si vous voulez passer des consignes supplémentaires, vous pourriez l'inscrire dans la description. Et vous avez l'option de cocher ce paramètre de façon à ce que la consigne apparaisse sur la page du cours. Dépendant de votre cours, s'il est lourd ou pas, vous pouvez décider d'ajouter des descriptions sur la page d'accueil du cours. En formation à distance, on n'activera pas les dates de début et dates de fin de remise, à moins que ce soit un cours qui soit limité dans le temps. Donc, vous ayez une cohorte qui commence à date fixe et qui termine à date fixe. On va donc désactiver les remises. Afficher la description, toujours oui. Empêcher les mises en retard, il n'y a pas de problème. Exiger que les étudiants cliquent sur le bouton envoyer. Hier, justement, j'ai eu un message d'une enseignante qui se posait la question parce que les élèves avaient remis leur devoir et elles se demandaient comment elles pouvaient faire une rétroaction sur le devoir mais permettre à l'élève de, par la suite, déposer une version finale. Alors, l'idée, c'est d'activer ce bouton-là, ce paramètre-là. Lorsque j'active le bouton envoyer, ça va permettre à l'élève de déposer une version brouillon. Version brouillon que l'enseignant peut commenter et annoter. Et une fois que l'élève a reçu des commentaires du prof, il peut remettre une version finale. Moodle fonctionne beaucoup avec le courrier électronique. Donc, il y a un paramètre ici intéressant, d'autant plus si on fonctionne en formation à distance et que les devoirs peuvent arriver à tout moment. Lorsque l'élève aura déposé son devoir, il y aura une alerte envoyée par courrier électronique à l'enseignant pour dire que l'élève a remis le devoir 1. Donc, oui, on le laisse là. La partie réglage de la remise des travaux est une portion intéressante, importante. En fait, on a plusieurs options. Est-ce qu'on veut que l'élève fasse le devoir directement en ligne? Donc, il y aurait à ce moment une zone de texte dans le navigateur et l'élève compléterait ou répondrait aux différentes questions directement en ligne dans le navigateur. Ça, c'est la portion de texte en ligne. Si on veut que l'élève nous remette un fichier, on va activer la remise de fichiers. Nombre maximum de fichiers. Combien de fichiers l'élève doit remettre? Taille de fichiers, c'est assez explicite. Est-ce qu'on veut que l'élève nous donne des commentaires en déposant son fichier? Par exemple, j'ai eu de la difficulté avec la question 2. Donc, l'élève ne doit pas, ne veut pas remettre un commentaire qui est à évaluer, mais il veut vous donner des pistes sur ce qui a bien été et mal été. Vous pouvez donc activer commentaire. Feedback de la part de l'enseignant, oui ou non. La note sur combien. Et le reste, le par défaut, c'est celui qu'on aime beaucoup. Enregistrer et revenir au cours. Voilà, j'ai terminé devoir. Le devoir 1, ce qui fait en sorte que l'élève maintenant va pouvoir me remettre un document par l'intermédiaire de cette activité. Dans une autre vie, j'enseignais en formation à distance et j'utilisais MonDol. Et lorsque l'élève passait son examen à la salle de test, j'utilisais un devoir, mais au lieu d'être un devoir où il y avait remise de fichiers et dépôt de texte, j'avais coché non à ces deux éléments-là. Ça devient un devoir hors ligne. Et ça me permettait de consigner le résultat de la correction de l'examen de l'élève. Et l'élève recevait un avis par cours électronique à l'effet que l'examen avait été corrigé. Et il pouvait donc aller chercher sa note directement dans l'espace MonDol, plutôt que moi j'ai à communiquer avec lui, soit par téléphone ou par courriel autrement. C'était consigné directement dans l'espace MonDol. Donc l'idée d'utiliser un devoir pour aussi transmettre les résultats d'examen. C'est une fonction intéressante qui nous permet de gagner du temps. On vient de faire la séquence de Créer des activités où l'on a vu ensemble deux activités qu'on pouvait offrir à nos élèves. Il y en a d'autres, mais je vous invite à les explorer. La dernière partie de la préparation de l'espace de cours, c'est d'ajuster cet espace de cours. Donc on va voir qu'on a plusieurs possibilités pour améliorer l'interface, pour rendre ça plus agréable, plus joli et pour le personnaliser selon nos besoins. Alors vous voyez mon écran, je suis dans l'espace de cours du sable 101 dans lequel je suis enseignant, puisque j'ai le mode édition qui lui est activé. Lorsque le mode d'édition est activé, vous remarquerez que du côté droit, il y a ce qu'on appelle des blocs. Il y a un bloc ici qui s'intitule Recherche Forum. Lorsque je passe ma souris sur le titre du bloc, je suis en mesure de le déplacer. Lorsque la quadruple flèche apparaît sur un bloc, lorsque je suis en mode édition, je peux donc réordonnancer les blocs de mon cours de façon à placer les blocs dans l'ordre qui m'intéresse. Lorsqu'il y a des blocs qui ne sont pas d'intérêt pour moi. Par exemple, le bloc Activité récente pourrait ne pas être intéressant pour vous. Et à ce moment-là, je peux le supprimer. En cliquant sur le petit X. S'il y a une ressource que je considère importante, que je veux qu'elle soit omniprésente toujours dans le visage des élèves. Par exemple, un dictionnaire ou par exemple un lien vers l'office de la langue française. Ce que je peux faire, c'est dans le bas complètement, vu que je suis en mode édition, on va retrouver un bloc qui s'appelle Ajouter un bloc. Et lorsque je suis dans cette section, j'ai une liste déroulante qui va m'offrir plusieurs types de blocs que je pourrais ajouter à mon espace de cours. Alors, par exemple, si je veux ajouter un calendrier pour dire les événements qui sont à venir ou les moments où je serai présent dans la salle de visioconférence, par exemple, je peux ajouter un calendrier et vous remarquerez qu'il y a maintenant un nouveau bloc calendrier qui vient d'apparaître. Donc, on peut s'amuser longtemps de cette façon à placer des blocs, des blocs HTML, si je veux faire un lien vers une ressource en particulier ou utiliser un des différents blocs qui sont déjà présents. Troisième personnalisation possible, on va le retrouver dans la zone Réglages. Donc, je le bloque Navigation, je vais descendre un peu plus bas dans le bloc Réglages, Administration du cours. Et là, je retrouve dans ce bloc le super important lien paramètre. Le paramètre, le lien paramètre ici, sont les paramètres du cours. Alors, c'est dans cette zone que je vais aller définir comment le cours se comporte. Donc, j'ai son nom, son titre abrigé, sa description. Un peu plus bas, j'ai une donnée importante ici qui est le nombre de semaines ou de sujets. Alors, par défaut, lorsque je crée un espace de cours, il y a dix sujets. Par contre, si dans mon espace de cours, je n'ai besoin que de quatre sujets, je vais changer le nombre de façon à ce qu'il s'ajuste en fonction de mon besoin. On va toujours éviter dans notre espace de cours d'avoir des données superflues, d'avoir de l'information qui n'est que du bruit pour que l'élève soit toujours le plus possible concentré sur les informations, les activités qu'on lui remet. Donc, ça, c'en est un. Et l'autre important, en fait, dans la section où on est, qui se trouve être celle de embellir ou ajuster l'interface, l'espace de cours, l'autre important, c'est celui-ci, c'est l'imposer le thème. Donc, il y en a peut-être certains qui trouveront que le module FGA, le thème tel qu'on l'a en haut, avec les petits livres et tout, l'espèce de gris brun, c'est pas l'interface du siècle. Donc, à ce moment-là, vous avez l'option de choisir parmi les autres thèmes graphiques qui sont disponibles. Donc, il y en a ici une vingtaine de thèmes graphiques. Donc, chaque enseignant peut venir imposer un thème à son cours pour ses élèves. Il faut dire que ce thème-là n'est que l'habillage graphique du cours. Il ne change pas son contenu. Il ne fait que changer l'habillement du cours. Naturellement, une fois que j'ai changé un habillage ou que j'ai changé le nombre de sections dans le cours, je dois aller dans le bas pour enregistrer le changement. Et lorsque le changement est opéré, je pourrais constater si le nouveau thème me plaît ou pas. Je peux retourner dans l'espace paramètres du cours pour aller rechanger le thème pour en mettre un qui est à mon goût. Donc, vous pouvez magasiner comme ceci. Si jamais vous avez passé en revue la vingtaine de thèmes et qu'il n'y en a aucun qui est à votre goût, il y en a encore, je vous dirais, peut-être une centaine de thèmes graphiques disponibles sur module.org que vous pourriez aller magasiner. Lorsqu'il y en a un qui vous plaît, vous envoyez un petit courrier électronique à Stéphane en disant « Stéphane, ce thème-là m'intéresse beaucoup. Tu peux-tu le mettre en place dans le module FGA? » Et à ce moment-là, ça va prendre cinq minutes. Le thème va être en place et vous allez être heureuse ou heureux pour avoir un nouveau thème graphique qui répond à vos besoins. Donc là, dans l'ajustement de l'interface de cours, on a vu deux éléments. On a vu la possibilité de changer, modifier un bloc, la possibilité de changer le thème graphique. Il nous reste un élément important. Si vous constatez, dans l'espace de cours en ce moment, la zone zéro, juste en haut du sujet 1. Je vais juste quitter le mode édition pour vous le montrer. On a une série de liens avec des petites icônes qui sont placées l'un à côté de l'autre. Puis parfois, ça va être drabe un peu. On va avoir une série de liens. Puis graphiquement, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas attirant pour l'œil. Alors, ce qu'il est possible de faire, à l'intérieur d'un même sujet, à l'intérieur d'une même section, il est possible d'intercaler des images ou d'aérer un peu les éléments de façon que ce soit visuellement plus attrayant. Pour y arriver, je réactive le mode édition et ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une activité ou une ressource. Et l'idée sera la suivante. Je vais aller dans le bas, dans les ressources, puis je vais aller ajouter ce qu'on appelle maintenant un titre de section. Le fait d'ajouter un titre de section, ça va être une zone que je vais placer dans la liste des éléments du cours qui va me permettre simplement d'aérer, d'agrémenter, de passer une petite consigne ou encore d'ajouter une image. Vous allez voir, je vais ajouter une petite zone de titre de section. Et là, je peux aller ajouter une consigne. ou encore, je pourrais aller ajouter une petite image. Bon, alors j'ai le goût de manger une petite carotte, je vais ajouter l'image d'une carotte. J'ai fait ça vite, mais l'idée est de vous permettre de voir la possibilité d'ajout d'étiquette ou de titre de section à l'intérieur du cours. Donc, je pourrais décider d'ajouter aussi un film directement là. Je peux ajouter ce que je veux à l'intérieur d'une titre de section. Et là, vous allez voir le résultat. Donc, à l'intérieur de ma section 0, j'ai ajouté un petit texte qui n'est pas cliquable, mais qui va me permettre d'intercaler différents éléments. Je peux le monter dans la liste de façon à rendre mon espace de cours un petit peu plus attrayant visuellement, en autant qu'on aime les carottes. Et donc, selon le plan de match, on vient de terminer la portion préparation de l'espace de cours. Et donc là, on est rendu en tant qu'enseignant en formation à distance à avoir un super bel espace model qui va nous permettre de bien accompagner nos élèves dans leurs apprentissages. Là, il faut être pratico-pratique, terre à terre, et se dire comment on va permettre l'accès à ce bel espace de cours-là à nos élèves. Donc, l'étape suivante, c'est une étape d'inscription des élèves. Et cette inscription des élèves-là, on va voir qu'il y a plusieurs mécanismes qui sont possibles pour l'inscription des élèves. Ensuite, on va voir qu'il ne faut pas les laisser seuls dans l'espace model, à savoir un peu comme vous qui vous voulez utiliser model. Vous ne commencerez pas seul sans avoir été accompagné au préalable ou avoir eu une formation. Et dans le même ordre d'idée, il va peut-être falloir outiller un peu l'élève pour être sûr qu'il est à l'aise, qu'il est habile à utiliser l'espace model de façon à communiquer avec vous. Troisième étape, on va voir les différents éléments de communication, comment est-ce qu'on peut communiquer avec l'élève, et finalement, comment on peut suivre la progression des élèves. Alors, on est rendu dans l'étape de réalisation. Et donc, dans l'étape de réalisation, on a inscrire les élèves. Donc, je vous disais qu'il y avait deux méthodes d'inscription. Il y a une première méthode qu'on appelle l'inscription en lot, ou le téléversement de comptes, qui consiste à faire une opération massive à partir d'un seul fichier. L'idée sera la suivante. Vous allez écrire, soit dans un fichier Excel ou dans un fichier TXT, tous les noms de vos élèves. Nom, prénom, adresse de courrier électronique, nom d'utilisateur souhaité, mot de passe demandé. Donc, cinq informations de base qui sont requises pour une opération d'inscription massive. Et vous envoyez ce fichier TXT à Stéphane, qui, dans l'heure qui vient, va vous créer les comptes. Et donc, vous aurez... Cette approche-là est intéressante pour s'assurer que les élèves ont bien... que vous ayez en main le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'élève. Si jamais il l'oublie, puis que vous êtes en classe, ça peut être intéressant que d'avoir ces informations. L'un des avantages de cette approche, c'est que ça déresponsabilise un peu l'élève. C'est-à-dire, ça devient hors de son contrôle et ce n'est pas lui qui est mis en action dans la création de son compte. Donc, première approche, une opération de création de compte massive à partir d'un fichier TXT, c'est d'un fichier au format CSV. Les détails de ce format-là, je pourrais vous les transmettre ultérieurement avec les cinq informations que je vous parlais. La deuxième méthode, en formation à distance, peut-être qu'elle serait plus appropriée, mais comme je le mentionne, c'est à vous de déterminer quelle sera la meilleure approche. C'est la méthode d'autocréation. Donc, la méthode d'autocréation est la suivante. Je vais prendre un nouveau navigateur. Donc, je me mets dans la peau d'un élève qui vient de s'inscrire en formation à distance. Et donc, il devra, dans son navigateur, aller taper le module.tickfga.ca. Une fois qu'il arrive sur la page d'accueil du cours, pas du cours, pardon, mais de la plateforme, dans la zone connexion, on va retrouver, en dessous de connexion ici, créer immédiatement un nouveau compte. Et donc, on invite l'élève à passer par ici. Il va se donner un nom d'utilisateur, ainsi qu'un mot de passe. Il devra indiquer son adresse de courrier électronique. Il devra répéter son adresse de courrier électronique, son prénom, son famille, sa ville, le pays qui par défaut est le Canada et la commission scolaire. Et une fois que c'est fait, créer le compte. Et là, on ne peut pas utiliser un nom d'utilisateur qui était unique. Il y a déjà quelqu'un qui s'est appelé Joe Blow. Donc, j'utilise Joe Blow 2. Et, étant donné que Moodle fonctionne beaucoup par courrier électronique, c'est important que l'adresse de courrier électronique soit valide. Ce qui fait en sorte que pour que le compte soit validé, il faut absolument que l'élève aille dans son courrier électronique et clique sur le lien pour confirmer que l'adresse est valide. Une fois que cette adresse est valide, le compte est créé dans l'espace Moodle. Et donc, l'élève pourra par la suite s'inscrire à votre espace de cour. Donc, méthode d'auto-création de compte préalable à l'inscription au cours. Alors, une fois que je sais que l'élève a créé son compte, l'étape suivante, c'est de lui dire, « Rends-toi à tel endroit dans Moodle, va vers mon cours et utilise cette clé pour t'inscrire. » Donc, ça, c'est une option, c'est de dire à l'élève, « Auto-inscris-toi à mon cours en utilisant cette clé d'inscription. » C'est une première approche. Une deuxième approche, c'est que le prof peut lui-même inscrire manuellement les élèves. Alors, je vous montre d'abord l'approche manuelle. Je suis connecté comme enseignant. Donc, j'ai le bouton « Quitter le mode édition » ou « Activer le mode édition » ici. Je suis dans mon espace de cours. Et si je descends dans la zone « Réglages », j'ai une section « Administration du cours », une sous-section « Utilisateurs » dans laquelle je verrai « Utilisateurs inscrits ». « Utilisateurs inscrits » me donne donc la liste des personnes, des gens qui ont un compte dans Moodle qui sont actuellement inscrits à cet espace de cours. Devinez ce que je dois faire si je veux inscrire un élève. Bien, je devrais cliquer sur le bouton « Inscrire des utilisateurs ». En cliquant sur ce bouton, apparaîtra une fenêtre. Fenêtre dans laquelle je veux voir tous les utilisateurs qui ont un compte dans le Moodle où je suis. Donc, en ce moment, dans ce Moodle, il y a 2626 utilisateurs. Je dois localiser dans ces 2626 l'élève de mon choix. Et l'élève en question, il s'appelait Joe Blow. Donc, j'écris dans la zone de recherche en bas, Joe Blow. Puis, c'est un compte existant. Tordieux. Je ne vais pas prendre Marjolaine Blouin pour l'inscrire. Je vais donc en prendre un autre. Je vais prendre un des comptes bidons que j'ai. Je vais utiliser le terme « Récit ». Et là, je vois l'élève qui m'intéresse. Et celui-là, je l'inscris au cours. Et donc, je peux poursuivre comme ça l'inscription manuelle en faisant la recherche du compte de l'élève que je veux inscrire. Et je procède ainsi manuellement à l'inscription des élèves. Lorsque c'est terminé, je clique sur « Terminer les inscriptions » et l'élève apparaîtra dans la liste de cours. Cette inscription manuelle fait en sorte que l'élève, lorsqu'il va se connecter à Maudol, je vous le montre ici à partir d'un autre compte, lorsqu'il va se connecter à Maudol, il verra « Vue d'ensemble des cours » et dans la vue d'ensemble de ses cours, il verra apparaître votre cours comme étant un des cours où maintenant il a accès. Donc ça, c'était l'inscription manuelle. Si on veut procéder à une inscription par clé d'inscription, donc une auto-inscription par l'élève, l'idée va être d'aller dans le même coin qu'on était tantôt, donc dans la zone réglage, administration du cours, et au lieu d'aller dans « Utilisateur inscrit », on va aller un petit peu plus bas. Dans « Méthode d'inscription » et lorsque j'entre dans « Méthode d'inscription », je vois apparaître les différentes méthodes d'inscription disponibles. Je vais en enlever quelques-unes pour vous montrer. Je vais enlever celles-ci. Donc, je veux ajouter une méthode d'inscription. Je vais dans la liste déroulante ici, je lui dis « Je veux ajouter une méthode d'auto-inscription ». Comme toujours, je fais une sélection pour ajouter quelque chose, un formulaire qui se présente. Je peux lui donner un nom, c'est facultatif, donc c'est l'auto-inscription pour les étudiants. « Quelle sera la clé d'inscription ? » Alors, je vais inscrire à cet endroit la clé d'inscription. Une fois que c'est terminé, dans le bas, il peut y avoir un élément intéressant. Envoyer un message de bienvenue. Donc, l'élève qui utilise une clé d'inscription pour s'inscrire au cours peut recevoir un message de votre part. Donc, « Bonjour, n'oublie pas de faire ceci, faire cela avant de commencer ton cours. » Donc, je retiens la clé d'inscription et c'est cette clé d'inscription que je transmets à l'élève pour qu'il puisse s'auto-inscrire à l'espace de cours. Étape suivante, accompagner ses élèves. Bon, je le mentionnais tantôt, lorsqu'on commence dans Maudol, ça peut sembler un petit peu difficile parce que Maudol est assez textuel puis il est tellement vaste, tellement gros que des fois, on ne sait pas où est-ce qu'il faut aller. Où est-ce qu'il faut cliquer ? Où est-ce que je dois aller ? Où est-ce que le prof veut que j'aille ? Ce qui fait en sorte que je vous invite à lui remettre à votre élève, nouvellement inscrit en formation à distance, un petit tutoriel ou une petite procédure imprimée ou envoyée par courrier électronique en format Word, format PDF qui lui donne les 3-4 étapes requises pour qu'il puisse commencer à être à l'aise à l'intérieur de Maudol. Il existe plusieurs vidéos, capsules vidéo d'introduction à Maudol. Dans les références que je vais vous donner à la fin, il y en a plusieurs. vous pourriez en choisir une puis demander à votre élève de visionner cette capsule pour qu'il se fasse une tête de l'interface et de la plateforme dans laquelle il s'embarque pour la formation à distance. C'était juste ça le message en lien avec l'accompagnement des élèves. Tape suivante, communiquer. La communication avec les élèves va s'effectuer de plusieurs façons. Pour vous le montrer, je vais repartager mon écran. Je suis toujours dans le carré de sable 01. Je suis enseignant dans cet espace de cours puisque le mode édition est activé. Mais là, mon espace de cours est satisfaisant comme il est. Alors, je vais alléger mon interface en quittant le mode édition. Parce que là, je suis dans un mode où je veux communiquer avec mes élèves. Bon. Normalement, je suis disponible pour les élèves tous les mercredis soirs pour qu'ils viennent me rencontrer ou qu'ils m'appellent. Puis, ce mercredi prochain, je ne serai pas disponible. C'est donc important que j'avise tous mes élèves de la situation. Le meilleur moyen pour rejoindre tous mes élèves d'un seul coup, ça va être d'utiliser le forum des nouvelles. Le forum des nouvelles, c'est un espace qui est disponible dans tout cours module. Par défaut, dans tous les cours modules, il y aura toujours un forum des nouvelles. Ce forum des nouvelles, tous les élèves, ils sont obligatoirement abonnés. Et moi, en tant qu'enseignant, lorsque j'ajoute un nouveau sujet, blablabla et le message d'absence, ne venez pas me voir ou n'essayez pas de m'appeler mercredi prochain, je ne serai pas présent. Lorsque je fais envoyer, tous les élèves inscrits au cours recevront un courrier électronique selon leurs paramètres de compte pour informer de la nouvelle en lien avec ce cours. Donc, mécanisme pour informer massivement tous mes élèves, forum des nouvelles. Un élément secondaire que vous devez connaître en lien avec l'utilisation de ce mécanisme forum des nouvelles, je parlais du paramètre de compte, c'est-à-dire que chaque individu peut venir paramétrer son compte pour recevoir les messages issus des forums auxquels il est abonné une fois par jour ou dès que le message est posté. L'idée est d'éviter d'avoir une surcharge de courrier électronique. Alors, les élèves par défaut, leur compte lorsqu'il est créé, c'est dès qu'un message est posté, et ça déclenche un courrier électronique. Vous, par contre, peut-être que ce n'est pas le cas. Si on veut changer ce paramètre-là, l'endroit où il faut aller, c'est dans la zone réglage. Dans la zone réglage de mon profil, donc chaque individu a accès à une zone réglage de mon profil. On va aller sur modifier mon profil. Et donc, vos élèves comme vous, vous pouvez, à l'intérieur de Moodle, aller préciser, à cet endroit, le type de sommaire par courriel. Là, en ce moment, le compte n'est défini pas de sommaire, donc un courriel par message. Ça permet donc, dès qu'il y a un message posté dans le forum des nouvelles, ce compte en question recevra un courrier électronique. Si je le change pour complet, un courriel quotidien ou sujet, un courriel quotidien, dans les deux cas, Moodle va accumuler les messages des forums auxquels je suis abonné et va me l'envoyer, va me le transmettre une seule fois dans la journée, selon les paramètres de la plateforme. Moodle FGA est configuré pour que les messages quotidiens partent à 13 heures tous les jours. Alors, tous les messages de 13h01 allés jusqu'à 12h59 du lendemain sont accumulés dans un seul message et transmis à 13h. C'est le premier mécanisme, un envoi de messages à tous les élèves d'un cours. Forum des nouvelles. Maintenant, si je ne veux pas envoyer un message à tout mon monde, il y a seulement 4-5 élèves qui sont concernés, qui se trouvent avec les élèves qui sont inscrits au cours de secondaire 2. Je viens de constater qu'il y a une erreur dans le volume qu'ils utilisent. À ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je ne fonctionnerai pas à l'aide du Forum des nouvelles puisque ça va être du bruit pour les autres. Et ce que je vais plutôt faire, c'est que je vais aller voir les participants. Donc, dans la zone navigation, j'ai ma liste de cours et dans le sable 001, le cours dans lequel je suis enseignant, je vois participants. Quand je clique sur participants, ça me donne la liste des élèves inscrits à cet espace de cours. Et regardez bien, l'interface n'est peut-être pas très belle, mais dans la partie droite, j'ai une case à cocher, choisir. Donc, je peux donc sélectionner les personnes à qui je veux envoyer un message. Et dans le bas, je vais aller dire pour les individus que je viens de sélectionner, je veux envoyer un message. Interface éditeur riche qui me permet d'écrire un message aux élèves en question. Le message pourrait comprendre des images, pourrait comprendre des vidéos, bref, la panoplie d'outils qu'on dispose dans tous les espaces d'écriture de Moodle. Aperçu, ça me permet de voir de quoi a l'air le message. Et finalement, je fais envoyer envoyer et le message a été envoyé. Ce mécanisme de message, c'est de la messagerie interne à Moodle qui, par défaut, va apparaître dans le bas. C'est un CSS qui va permettre de faire afficher lors de la prochaine connexion de l'élève à Moodle, va faire afficher le message dans le bas. Si à l'intérieur de 24 heures, l'élève ne s'est pas connecté après que le message a été transmis. Alors, ça déclenche un courrier électronique. Je dis 24 heures, mais il faudrait que je le valide. Je pense que c'est moins que ça. Je pense que c'est deux heures. Lorsque le message n'est pas pris dans l'interface Moodle, le message se transforme en courrier électronique transmis à l'élève. Donc, deuxième mécanisme pour communiquer avec un ou plusieurs élèves, c'est d'utiliser le système de messagerie interne à Moodle qui me permet donc d'envoyer message à un ou à plusieurs personnes. Il va y arriver parfois qu'on a communiqué par téléphone ou par courrier électronique avec un élève puis on veut garder des traces des communications qu'on a eues avec l'élève ou qui est arrivé à l'incident mais qu'on veut qu'il y ait des notes du cheminement de l'élève. À ce moment-là, il faut utiliser ce qu'on appelle la fonction d'annotation dans Moodle. Par exemple, je suis toujours dans la zone navigation, cours, j'avais cliqué sur tous les participants et je veux ajouter une annotation pour Chantal. Alors, je sélectionne Chantal puis je vais lui dire ajouter une annotation. alors en lien avec le cours j'ai ajouté une petite note sur Chantal dans l'espace de cours en question. Elle a bien travaillé, elle pose des bonnes questions etc., etc., etc. J'enregistre les changements. Le fait de consigner une annotation dans l'espace de cours, ça va me permettre donc de faire un suivi de l'élève. Comment puis-je aller voir les annotations par la suite? C'est une bonne question. Il faut que je retourne sur le profil de l'élève. En allant sur le profil de l'élève, je vais voir les annotations. Donc, je veux faire le suivi d'un élève en particulier. Donc, si je clique sur le nom de l'élève, je vais arriver sur sa page de profil et si je veux voir son profil complet, je vais être en mesure de voir ici dans la zone droite au niveau des utilisateurs Chantal, je peux aller voir ses annotations et je vais être en mesure de constater que dans le carré de sable, j'ai Stéphane à ajouter une annotation le 12 décembre à 10h29 et j'ai sa note qui est ici que je pourrais les modifier ou que je pourrais les compléter. Les annotations, dépendant du type d'annotation que j'effectue, si je fais une annotation commune et selon le contexte, il y a plusieurs personnes qui pourraient voir l'annotation. Alors, si on est plusieurs enseignants dans un espace de cours et que je fais une annotation de cours, eh bien, tous les enseignants pourraient voir les annotations. Si je fais une annotation personnelle, il n'y a que moi qui pourra voir l'annotation en lien avec cet élève. Donc, on vient de voir la progression des, comment on pouvait communiquer avec les élèves et on a entrevu la progression dans le sens où il nous est possible de mettre des annotations pour pouvoir faire un suivi de l'élève. L'autre élément qui nous reste à voir en lien avec le suivi de la progression des élèves, c'est les annotations, pas les annotations, mais les rapports. Donc, je retourne en partage d'écran pour vous montrer cette section-là. Donc, là, j'étais dans le profil de Chantal et si je constate dans la zone de navigation, toujours dans les utilisateurs, je suis sur le profil de Chantal, je peux aller sur rapport d'activité pour voir les événements. Donc, je peux aller consulter tous les événements et là, moi, vu que j'ai un rôle d'administrateur, donc j'en vois un petit peu plus que si j'étais enseignant parce que les enseignants verraient uniquement les activités en lien avec le cours dans lequel ils sont enseignants. Et donc, ce que je constate, c'est que Moodle consigne tous les clics qui sont faits par chaque utilisateur. Donc, il y a une journalisation des activités de chaque utilisateur, ce qui vous permet, vous, en tant qu'enseignant, de savoir si, est-ce que l'élève est allé voir telle ressource? Est-ce que l'élève a passé suffisamment de temps sur telle ressource parce que je peux y aller entre, en faisant la différence pour savoir combien de temps ça lui a pris entre un clic et un autre? Donc, par différence, je suis en mesure de savoir combien de temps la personne ou l'élève va passer sur un cours ou sur une ressource en particulier. Donc, l'aspect de journalisation est intéressant pour savoir quand est-ce que l'élève est allé la dernière fois, est-ce qu'il a visité telle activité ou est-ce qu'il a visité telle autre activité? Donc ça, la journalisation, c'est quelque chose d'intéressant. Puis, il existe aussi une fonction un peu plus avancée que je ne montrerai pas aujourd'hui, mais que je veux que vous sachiez qu'elle existe. C'est la possibilité de faire un suivi de progression automatisé. Je vais retourner dans le carré de sable. Là, je suis un petit peu trop loin. cours carré de sable ici. Donc, si j'active à l'intérieur du cours le suivi de la progression, au bout de chaque élément apparaîtra une petite case à cocher et l'élève pourrait cocher pour dire oui, je l'ai fait, non, je ne l'ai pas fait. Et cette petite case à cocher pourrait être automatisée et là, on peut mettre des conditions pour dire pour que cette activité soit considérée comme terminée, l'élève doit avoir posté un message ou pour qu'une activité forum soit terminée, une activité de devoir soit terminée, il faut que l'élève ait reçu sa note. Et donc, on verrait apparaître une petite case à cocher qui serait coché automatiquement en grisé ou encore qui serait accochée par l'élève si on le maintient manuel. Un petit peu plus élaboré, un petit peu plus loin, je ne vous montrerai pas en détail, à moins que ce soit un besoin chez vous, mais c'est une façon d'amener un certain sentiment de progression à l'intérieur de l'espace de cours. Puis là, ce n'est pas très clair parce que mon cas, il ne montre pas. alors, je vais tout de suite y aller le changer. Vous allez voir les entrailles de la chose. Donc, j'entre dans les paramètres du cours et dans le bas des paramètres du cours, j'ai une zone qui s'intitule « Suivi des activités des participants. » Par défaut, le « Suivi des activités des participants » est désactivé. alors là, moi, je vais l'activer puis je vais aller enregistrer ce changement. Là, vous allez dire « Il ne s'est rien passé. » Non, parce que là, je dois dans chacune des activités aller dire si je veux que le suivi soit effectué. Donc, par exemple, j'ai un lien Mels ici. Je vais aller modifier ce lien Mels. Et vu que j'ai activé le suivi, dans le bas, je vais réapparaître « Achèvement d'activité ». Et là, il n'y a pas de suivi. Je vais faire les participants peuvent marquer manuellement cette activité comme terminée. Ce qui fait en sorte que vous allez voir maintenant apparaître à côté, à la droite de Mels, une petite case à cocher que l'élève pourra cocher lorsqu'il aura vu. Et donc, selon le type d'activité et de ressources qui est mise à disposition, il peut y avoir des paramètres qui vont être différents. là, j'ai mis un paramètre où c'est manuel, mais je pourrais l'automatiser. Je vais vous le montrer ici avec une deuxième ressource. Donc, toujours dans le bas complètement de l'activité en question. Suivi d'achèvement, je veux dire « Afficher l'activité comme terminée dès que les conditions sont remplies » et les conditions, j'ai un affichage requis. Ça veut dire que l'élève devra cliquer sur le lien et une fois que le lien va avoir été cliqué, l'activité va être marquée comme étant terminée. Donc, ça, c'est une approche plus automatisée. On a donc les deux, l'approche automatisée ou l'approche manuelle. suivi de la progression de l'élève, donc. C'est une fonctionnalité super intéressante qui a été ajoutée dans la version 2 de Moodle qui était une demande de plusieurs personnes. Ça compléterait notre section « Réalisation » où on a vu inscrire les élèves, accompagner les élèves, communiquer et suivre la progression. On a la possibilité, nous, en tant qu'enseignant de communiquer avec les élèves, est-ce que Moodle permet aux élèves de se communiquer entre eux? Il y a deux, on a vu qu'il y avait deux mécanismes par lesquels on pouvait communiquer avec les élèves. On pouvait utiliser le forum des nouvelles et on peut utiliser le système de messagerie interne de Moodle. Alors, le système de messagerie interne de Moodle, il est disponible à tous les gens qui ont un compte dans Moodle, à savoir s'il y a des participants dans l'espace de cours où je suis, je pourrais cliquer sur le profil du participant et lui envoyer un message, comme un système de messagerie interne et il est ouvert à toute personne qui dispose d'un compte dans Moodle. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est envoyer un message à plusieurs personnes. donc le message un à un est disponible à l'intérieur du système de messagerie de Moodle. Si on veut permettre à un élève de communiquer avec plusieurs élèves, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est mettre en place un forum dans l'espace de cours. Pas le forum des nouvelles parce que par défaut, le forum des nouvelles, il n'y a que l'enseignant qui peut poster un message. Et il y a Lynn qui dit que l'outil clavardage le ferait aussi. Tout à fait. C'est-à-dire, si je mets en place un salon de clavardage, une activité clavardage à l'intérieur de l'espace de cours, il y aura possibilité de communication par chat à l'intérieur de mon cours entre les élèves. Allons-y par le mail. La désinscription d'un élève, elle va s'effectuer de la même façon qu'on a fait l'inscription manuelle. Je vous ai montré tantôt que quand on va dans l'espace réglage, administration du cours, utilisateur, utilisateur inscrit, on voit la liste des participants et on a le petit bouton inscrire des utilisateurs. Dans le même ordre d'idée, les utilisateurs qui sont actuellement inscrits, je peux cliquer sur le petit X à droite de l'utilisateur pour le désinscrire de notre cours. Donc, un élève qui a terminé, par exemple, on peut le désinscrire. Je prends toujours l'habitude avec les enseignants de leur montrer la fonction sauvegarde de cours parce que c'est une fonctionnalité intéressante. On ne sait jamais, il y aurait une invasion d'extraterrestres qui est notre serveur et il planterait, ce qui fait en sorte qu'en ayant votre petit paquet MBZ chez vous, vous avez l'assurance que vous n'avez pas perdu votre travail. Je vous montre à quel endroit est située la fonctionnalité de sauvegarde de cours. Vous l'aurez sans doute deviné, il faut être enseignant dans un espace de cours. Je vais quitter le mode édition pour rendre l'interface un peu plus aérée. Et dans la zone réglage, administration du cours, vous allez voir un petit lien intitulé sauvegarde qui va vous proposer en quelques étapes de faire la sauvegarde du cours. Dans la sauvegarde du cours, il va nous demander est-ce que vous voulez tout sauvegarder? Bien là, c'est libre à vous. Si vous avez des données utilisateurs que vous voulez sauvegarder, vous pourriez tout les cocher. si c'est uniquement les activités et les ressources que vous voulez conserver, vous allez décocher les trucs qui ne vous intéressent pas. Vous faites suivant et là, il propose est-ce que vous voulez avoir les données utilisateurs? Tout ou aucun? Donc, c'est un petit cheminement en quatre étapes pour nous permettre de garder dans un petit fichier zippé tout le cours. Nom du fichier, donc c'est ce qui va procéder. je lui dis d'effectuer la sauvegarde. Et donc, dans l'espace de fichier de Moodle, on retrouve maintenant un fichier MBZ qui se trouve est un fichier zippé pour Moodle. On retrouve donc une sauvegarde du cours que je peux télécharger pour pouvoir mettre sur mon ordinateur en lieu sûr ce qui fait en sorte que si jamais le cours je change de Moodle ou encore je ne suis pas certain de rester là, j'aurai une copie des travaux que j'ai effectués. La section suivante, c'est la section référence. Je vais aller dans le salon des enseignants, dans le salon national des enseignants. Dans la section 7 qui se trouve est la section ressources pour faire de l'intégration de l'éthique où il y a une sous-section qui s'intitule pour vous aider à mieux modeler. On y retrouve le formulaire de demande de création de cours qu'on a vu au début de la rencontre, la liste des clés d'inscription des différents cours, la documentation francophone de Moodle, on la retrouve ici. Si vous avez des questions après notre rencontre, je vous invite à venir à cet endroit pour poser votre question. Déjà, à l'intérieur de ce forum questions et réponses sur Moodle, on voit qu'il y a plusieurs enseignants qui ont déjà posté des questions. Alors, vous aurez peut-être des réponses à cet endroit. Et si les réponses n'y sont pas, vous pouvez poster un nouveau message pour poser votre question. La ressource que je voulais vous montrer est juste en dessous du forum questions et réponses de Moodle. Désolé pour le déroulement rapide, c'est le guide visuel des outils Moodle. Ça se trouve être un tableau à double entrée en PDF que vous pouvez personnaliser si jamais vous voulez accompagner du monde chez vous. Vous pourriez le personnaliser pour mettre vos ressources à vous. Dans ce tableau à double entrée, on se trouve à avoir dans la ligne horizontale en haut ici, l'intention de l'enseignant. qu'est-ce qu'on veut faire? Dans la colonne en noir, on se trouve à avoir la liste des activités et ressources de Moodle et lorsque je fais l'intersection des deux, ça me dit est-ce que c'est pertinent d'utiliser cette activité pour cette intention pédagogique. Par exemple, si je veux interagir avec les élèves avec ajouter un fichier, je vois ici que le carré est en rouge ce qui m'indique que ce n'est pas approprié. Le rouge, on veut dire que ce n'est pas une bonne combinaison. Je veux communiquer et interagir avec les élèves et je dépose un fichier, je n'aurai aucune interaction. Quand c'est en vert, c'est fait pour ça et ça va bien en rangé un petit peu de twist, un petit peu d'astuce pour pouvoir y arriver en rouge à éviter. Ce sont des combinaisons qui ne sont pas gagnantes. Souvent, on a l'impression que mon dole est gros, qu'il y a beaucoup de fonctionnalités. Le conseil que je donne à tous mes enseignants, c'est le premier en haut. Commencez petit, mais voyez grand. Je l'ai mentionné tantôt, vous avez une intention, vous avez un besoin, répondez d'abord à ce besoin, à cette intention et par la suite, vous pourrez aller et cornifler et aller voir c'est quoi les autres fonctionnalités, qu'est-ce que les autres enseignants font de façon à élargir votre pratique, mais commencez par répondre à votre besoin et aux besoins de vos élèves. Commencez petit, mais voyez grand. Je l'ai mentionné le deuxième truc en lien avec Maudol qui est très textuel. N'hésitez pas à utiliser des titres de section et des étiquettes de façon à aérer votre espace de cours Maudol et le rendre plus attirant à l'oeil. On sous-estime souvent cet aspect esthétique mais sur le web c'est très important d'attirer l'oeil, d'être capable d'avoir une interface agréable dans laquelle on peut travailler. Deuxième conseil, agrémentez votre cours. Le troisième, on est sur le web et sur le web des fois, il y a des petits problèmes, connexion internet qui coupe, navigateur qui plante ou autre. Alors si vous faites un texte un peu plus long et qu'au bout de dix minutes vous n'avez pas terminé, faites un enregistré puis revenez-y. Comme ça, vous allez vous assurer de ne pas perdre trop long de travail si jamais un pépin arrivait. Vous enregistrez mais vous enregistrez souvent. Et finalement, on le sait que maintenant, on sait maintenant que Maudol est capable de journaliser, il enregistre tous les événements, toutes les actions qui sont posées par les différents utilisateurs de Maudol. C'est important d'être transparent avec vos élèves et donc de leur expliquer que Maudol enregistre toutes tes clics. Alors, mièse-moi pas là, je vais être capable de le savoir. Mais dites-le aux élèves, soyez transparents. Voilà, ça fait le tour de mes petits conseils un peu paternels d'utilisation de Maudol. Oui, effectivement, Maudol, c'est gros, c'est pas pour rien que les universités l'utilisent, les cégeps l'utilisent parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Puis, le fait d'avoir beaucoup de possibilités, cette puissance, cette flexibilité entraîne une certaine lourdeur et donc, un utilisateur débutant va s'y perdre facilement et c'est pour ça que votre meilleur ami, c'est le père de défaut. Merci d'avoir été là. Ça a été très agréable. Merci.